salut à tous et bienvenue sur xbox live.fr c'est play is the wise je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la xbox one x aujourd'hui je vais vous montrer l'apport de la xbox one x sur une télé en full hd donc c'est à dire en 1080 sans hdr l'objectif étant de vous montrer les différences entre un modèle fat ou s et la xbox one x alors nous commençons avec deadracing 4 qui pour l'occasion n'a pas d'asset 4k mais à un filtre hdr pour les besoins de la vidéo nous avons supprimé le filtre hdr sur la xbox one x ce qui vous permettra de comparer au mieux les qualités techniques du jeu alors pour donner une expérience optimale aux utilisateurs d'une télé en 1080p la xbox one x utilise une méthode qui s'appelle le super slumping donc sur échantillonnage qui permet d'utiliser les assets 4k mais les adapter à une télé en 1080p alors pour vous donner un ordre d'idée de ce qui est capable de réaliser la console en termes de d'optimisation graphique on a zoomé à 200% et à 400% sur les mêmes endroits sur deadracing 4 on constate clairement qu'il ya beaucoup moins d'aliasing sur la version is box one x notamment grâce au logo miami qui a moins d'effet d'escalier sur ses écritures et ça il ya que la xbox one x qui est capable de la réaliser on va voir la même chose sur forza motorsport ici je me suis arrêté à la fin du circuit du mans pour me concentrer sur la grande roue et notamment le logo porsche on voit bien les différences entre la version xbox one classique et la version x la même chose en dynamique on remarque bien les différences le jeu est beaucoup plus fin beaucoup plus texturé sur la version xbox one x qui là pour le coup utilise des assets 4k avec le super slamping avec le super slamping du coup la xbox one x montre vraiment qu'elle a un atout important à apporter aux joueurs qui ont une télé en 1080p mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que le côté graphique qui va jouer sur sur les performances de la console versus un jeu qui n'est pas forcément optimisé xbox one x alors si on regarde aussi les bienfaits que la xbox one x a sur les jeux qui ne sont pas optimisés sur cette console là donc prenons l'exemple de dark soul le titre n'est pas réputé pour avoir un framerate constant et pour l'occasion du coup la xbox one x a tendance à gommer cet effet de perte de framerate pour le compenser avec la puissance de la console alors du côté des graphismes il n'y a pas de changement c'est toujours la même chose sur l'aliasing c'est un peu différent on note sur certains passages que ce soit qui ont que ce soit moins prononcé mais ça ne fait pas de miracle non plus un faux faux un être conscient par contre c'est ça rend le jeu plus agréable à jouer ça c'est sûr et certains là où la xbox one x fait clairement des miracles c'est sur les temps de chargement alors sur les différentes est ce que j'ai pu effectuer en moyenne on arrive à diviser le temps de chargement par deux c'est assez flagrant sur dark soul 3 ou encore ceux sous le sus projette qui ont des temps de chargement relativement long et ça pour le coup c'est vraiment une super optimisation vous l'aurez compris la xbox one x n'est pas destiné uniquement aux joueurs qui ont une télé 4k hdr puisqu'elle perds forme sur avec le super slumping les temps de chargement le framerate et ça n'importe quel joueur pour en bénéficier à partir du moment où il a une télé haute qu'une télé cathodique j'espère que cette vidéo vous aura donné un maximum d'informations si vous avez des questions particulières n'hésitez pas à la poser sur xbox live point fr et moi je vous dis à très bientôt salut à tous je vous dis à très bientôt